Salut YouTube, je suis très heureux de vous retrouver en ce jour qui est assez important pour moi. On vient de franchir les 50 000 abonnés sur ma chaîne principale, sur laquelle je parle de création de jeux vidéo, mais sans rentrer forcément dans du tuto. N'hésitez pas, je vous mets le lien en description si vous souhaitez nous rejoindre. C'est avec grand plaisir. Et puis si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, merci beaucoup de votre soutien. Du coup, qui dit événement exceptionnel, dit tuto exceptionnel, revenons sur un des premiers tutos de ma chaîne, mais en l'optimisant, le corrigeant et puis en allant plus loin, à savoir l'ouverture de porte. Oui, je sais, ça a été une thématique sur ma chaîne. Mais là, on va voir comment l'ouvrir avec une timeline et avec un sphere trace dans un premier temps, donc d'un personnage qui essaie d'interagir avec une porte. Et dans un deuxième temps, on va voir comment utiliser simplement les contraintes physiques pour pouvoir passer une porte, qu'elle s'ouvre et qu'elle se refève automatiquement. Bref, plusieurs types de contenus. Vous retrouvez tout ça dans le timecode de la description, dans la description de la vidéo. Ça vous permet de jump directement sur ce qui vous intéresse en fonction de votre niveau. Mais moi, je vais prendre le temps et c'est parti. Première partie, à savoir la création du blueprint. Vous allez avoir besoin pour ça du starter content parce que dans le dossier propre du starter content, on a ici la porte et l'encadrement de porte. Et justement, c'est ce qui va nous permettre de créer dans cette première partie le blueprint. Donc c'est parti. On crée un blueprint de type actor qu'on va appeler underscore BP underscore door. On ouvre ce blueprint. On va rajouter ici un premier component qui va être en static mesh qu'on va appeler frame. On peut directement faire un CTRL W sur UE4, CTRL D sur UE5 et on va l'appeler door pour la porte. Je suis sur le door. Donc ici, dans la colonne de droite, je vais venir sélectionner le static mesh qui s'appelle SM underscore door. Et le frame, je vais venir sélectionner le mesh qui s'appelle SM underscore door frame qui me permet d'avoir donc les deux. On va prendre la porte. Et la porte ici, en passant sur une échelle de 5 au niveau du translate, on va venir tout simplement la positionner au centre. Excusez-moi pour les droits de gauche. Voilà, pour qu'elle soit bien positionnée. Et enfin, autre chose qu'il va falloir que l'on fasse aussi, c'est aller dans ce mesh pour l'éditer. Donc on va double-clic sur le SM door ici. Du coup, on arrive dans l'éditeur de static mesh. Et ici, on va venir sur collision et rajouter une box simplified collision. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir rajouter cette collision. Parce que par défaut, elle n'y est pas dans ce pack gratuit qui est disponible dans Unreal. Et du coup, ça veut dire que le personnage pourrait passer à travers, ce qui n'est pas très intéressant. Et si on est un petit peu psychorigide comme moi, on va venir sélectionner cette box collision. Ici, on va désactiver le snapping pour le scale. Et en passant avec l'outil scale, on va venir vraiment faire épouser la forme de la porte. Et après tout, la collision des poignets. On s'en moque un petit peu. On peut sauvegarder ça. Ce que je viens de faire, ce n'est pas utile. Vous n'avez pas besoin d'appliquer comme ça la modification du scale. Ce n'est pas un problème. Donc maintenant, nous avons la première étape qui est faite avec notre porte qui existe. Et notre encadrement de porte et la porte. Et du coup, c'est prêt à cuire le blueprint. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va justement être la première possibilité que nous avons pour interagir avec une porte. A savoir, le personnage, lui, va faire une fonction de sphere trace ou de line trace. Autrement dit, on va tracer un volume devant le personnage qui va être invisible. Mais ce volume, sur la distance sur laquelle on le dessine, justement, va vérifier s'il rentre en contact, s'il rentre en relation avec notre acteur. Et si c'est le cas, on va pouvoir faire une action sur cet autre acteur. C'est ce qui va se passer avec notre porte. Quand le personnage va arriver et qu'il va vouloir interagir, on va appuyer sur une touche. On va dessiner cette forme. Et si ça rentre en collision avec la porte, alors on va dire à la porte, ouvre-toi ou ferme-toi. Et justement, comme on est dans ce blueprint de porte, on va aller dans l'event graph ici. Et on va gérer cette logique. Clique droit. On va rajouter un custom event avec le add custom event. Et on va l'appeler door interaction, puisqu'on va pouvoir faire une interaction. En tout cas, c'est ce qu'on va faire quand on va vouloir interagir avec elle. Ce que je vais faire ici, c'est positionner un flip-flop dès le départ. Le flip-flop va me permettre de faire une action A, puis B, puis A, puis B à chaque fois qu'on va appeler ceci. Ça va nous permettre d'ouvrir la porte, puis de la fermer, puis de l'ouvrir, puis de la fermer. On part du principe qu'on ne va pas pouvoir ouvrir deux fois une porte sans l'avoir fermée au préalable. On pourrait avoir le cas s'il y avait une fermeture de porte automatique dans la foulée. Mais bon, bref, nous, on fait du simple. On ouvre, on ferme. Suite à ça, on va ici mettre une timeline. La timeline, je viens ici sur le A des timelines. On va l'appeler door animation. Et ce door animation, c'est tout simplement la timeline. C'est-à-dire que sur un laps de temps donné, on va demander à cette timeline de nous retourner une valeur. Et cette valeur, ça va être quoi ? Ça va être tout simplement ceci. C'est-à-dire sur l'axe Z, sur le Yo, la valeur en degré de rotation que la porte va devoir faire, va devoir suivre pendant une durée d'animation. C'est-à-dire qu'admettons que notre animation, elle dure, je ne sais pas, une seconde. Au bout d'une demi-seconde, elle va être à peu près ici. C'est-à-dire à peu près à 40 degrés d'ouverture. Donc, ça veut dire que la timeline, au bout d'une demi-seconde, elle va nous sortir 40 en tant que chiffre pour qu'on puisse appliquer cette valeur-là en rotation de notre porte. Et vous allez voir, ça va être extrêmement simple, extrêmement intuitif. Du coup, dans l'event graph, on va double-cliquer sur ce door animation pour rentrer justement dans l'édition de la timeline. Ici, on a le choix de plusieurs valeurs parce que vous voyez que par défaut, il n'y a même pas de graph, il n'y a rien du tout. Nous, on veut dire, on va travailler sur une seule valeur puisque vous l'avez compris, l'idée, ce n'est pas de travailler sur l'autre axe de rotation. Ça, on s'en moque. Nous, c'est vraiment que le Yo, le bleu ici, qui nous intéresse. Donc, on va partir sur une valeur. Donc ici, on va sélectionner Float. On va l'appeler Z Rotator. Mais en fait, on pourrait l'appeler comme on veut. Mais vous allez voir, ce terme va s'afficher du coup dans l'event graph tout de suite après. Et la durée d'animation, ici, on ne va pas choisir 5 qui a valeur par défaut. 5 secondes pour une ouverture de porte, ce serait énorme. On va mettre 0,5 secondes. Ensuite, Shift, clic gauche. On pose une première image clé. Et là, on time, on va dire qu'au tout début de notre animation, soit en valeur 0 sur l'échelle du temps, la valeur en degré sera de 0. C'est-à-dire, la porte sera fermée au début de l'animation. On va faire Shift, clic gauche pour sortir une deuxième clé, pour créer une deuxième clé. On va se mettre à la fin de la timeline avec 0,5 en valeur. Et on va dire que la valeur, justement, pardon, on va mettre 80. C'est-à-dire qu'à la fin de l'animation, à 0,5, on veut que la timeline nous retourne la valeur 80 pour dire qu'on va ouvrir la porte de 80 degrés. Vous voyez que l'image clé avait disparu parce qu'ici, ce n'est plus du tout en accord avec l'échelle qu'on avait. On va utiliser ces deux boutons pour recadrer notre graphe. Et on peut utiliser le scroll de la souris, du coup, pour bien se positionner. Normalement, sur une timeline, quand on sélectionne les images clés, qu'on fait clic droit et qu'on vient sélectionner ici, auto ou user, les tangentes sont censées être modifiées. Du coup, on a une courbe qui est plus sympathique, qui est plus naturelle. Là, en l'occurrence, c'est cassé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va le faire manuellement. Je sélectionne cette clé et je vais modifier avec la tangente ici. Vous voyez, je crée en fait un côté sympa à la courbe qui va nous permettre, quand on va ouvrir la porte, d'avoir une vitesse d'accélération d'ouverture et pas directe d'ouvrir à vitesse réelle. Même chose à la fin de l'animation. Quand on va arriver sur la fin de l'animation, la porte va un petit peu ralentir plutôt que d'être à vitesse constante jusqu'au bout et s'arrêter d'un coup sec. Maintenant qu'on a fait ça, on peut fermer notre timeline ici. Et vous voyez qu'on retourne dans l'event graph. Et ici, on a quoi ? De ce côté de la timeline, ça nous dit que sur la durée de la timeline, soit 0,5 secondes, ce qu'on a rentré, à chaque frame, ceci va être exécuté. Et à chaque frame, on va connaître ici la valeur qu'on va devoir venir renseigner de rotation sur l'axe Z de la porte. Donc, c'est cool. Mais avant de s'attaquer à ça, on va quand même regarder de ce côté-là. Quand est-ce qu'on va vouloir jouer à l'endroit, entre guillemets, dans le bon sens et en sens inverse, notre timeline ? La première fois, on va vouloir ouvrir la porte. Donc, c'est le sens normal. La deuxième fois, sur B, on va vouloir fermer la porte. Donc, on met sur reverse. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser le flip-flop, un coup, ça va jouer dans le bon sens, un coup dans le sens inverse. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir notre animation cool. À savoir qu'ici, le reverse from end, on va le voir après. Pareil pour le play from start. On peut l'utiliser dans certains cas, mais là, dans le cadre de la porte, il ne faut surtout pas le faire. Sinon, ça va créer un petit truc visuel pas très sympa. Je vous montrerai après. Donc, on revient ici. Chaque image, ceci va tiquer pour déplacer notre porte, pour faire une rotation de notre porte. Donc, je prends ma porte ici dans le component. Je fais glisser. Et ici, je vais faire un set relative rotation. Cette fonction va me permettre de faire faire une rotation relative à cette porte, enfin, faire faire une rotation à cette porte relative à son blueprint, en fait. Ici, au défaut, c'est une route. Donc, c'est uniquement l'axe Z qui nous intéresse. Moi, je ne veux pas faire une rotation sur XY comme je vous l'ai déjà montré. Du coup, on va faire ici un clic droit, puis split struct pin. Ça nous permet de séparer les trois informations. Et XY, on va laisser la valeur à zéro. Une fois de plus, la porte, elle ne va pas tomber. Elle ne va pas faire n'importe quoi. Par contre, en Z, il ne nous reste plus qu'à relier ces deux valeurs. Et là, nous avons donc notre script qui est fonctionnel. On a donc un custom event dans la porte qui peut être appelé autant de fois qu'on veut et qui nous permettra d'ouvrir ou de fermer notre porte. Il nous manque une chose maintenant. Il nous manque l'interaction avec le personnage. C'est-à-dire, comme je vous le disais, le personnage, quand il va se déplacer sur le niveau, en fait, il va à un moment à interagir. Il va falloir tracer cette espèce de volume invisible pour voir s'il rentre en contact avec quelque chose. Donc, on va aller dans le third person BP, puis blueprint et puis personnage. Sachez que sur ma chaîne, vous avez tout un tas de tutos sur ces fonctions de sphère trace si jamais vous ne savez pas comment faire. Donc là, je fais très vite. Mais ces fonctions de trace, en l'occurrence une sphère, permet de tracer une sphère sur une certaine longueur que j'ai définie ici et d'un certain rayon que je vais définir ici. Je vais débugger aussi sur 5 secondes pour qu'on voit justement ce fameux volume. Et si ce volume qui est dessiné au moment où on appuie sur l'interaction, du coup, tape dans un acteur, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'ici, on va bien avoir un return value qui va être à true. Et du coup, depuis le out hit, on peut retrouver plein d'informations sur l'acteur que l'on touche, notamment ici, le hit actor. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si cet acteur ici, c'est bien une porte pour pouvoir interagir avec. Donc ici, je vais faire un cast sur le BP door puisque c'est justement l'acteur sur lequel on souhaite interagir. Et si c'est la porte, alors à ce moment-là, on va appeler, on va demander à exécuter cet événement-là, le door interaction. Donc je viens ici, je tape door et je retrouve ma fonction door interaction. On peut compiler ça. Bien évidemment, je suis passé par un cast ici. Dans le cadre d'enjeux, on va pouvoir interagir avec beaucoup plus de classes d'acteurs différentes. Ça peut être des PNJ, ça peut être des portes, ça peut être des éléments qu'on va ramasser, qu'on va consommer. Bref, il y a plein de possibilités. On ne passera pas par du cast, mais plutôt par des interfaces. Mais dans le cadre du tuto, vous l'avez compris, je fais simple et donc j'ai utilisé directement le cast ici. Le résultat, on va le voir tout de suite. On vient dans notre niveau, on va déposer la porte que l'on a créée sur le niveau et on va chercher à interagir avec notre personnage. Donc je viens devant, hop là, j'appuie sur ma touche E d'interaction. Vous voyez que la porte s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe si je vise bien le centre et que je rappuie sur mon bouton ? En fait, il ne se passe rien du tout. Si je vise vraiment la porte qui s'est ouverte, elle se referme. Pourquoi ? Déjà, ça veut dire que notre script fonctionne, c'est-à-dire qu'on a bien le flip-flop, mais ça veut dire que quand ma porte est ouverte et que j'ai mon fameux rayon, mon sphere trace qui passe au centre, il ne touche ni le contour de porte, ni l'encadré de la porte, ni la porte qui est ouverte. Et donc du coup, la porte ne se referme pas. Pour ajouter un côté un petit peu plus sympa à votre jeu, là, sur la porte, ça va être de rajouter une box collision. Donc vous rajoutez une box collision à votre porte. Ça peut être l'occasion en fonction du niveau de réalisme ou de difficulté que vous souhaitez rajouter. Vous pouvez même mettre un volume plus important de façon à simplifier la tâche un petit peu aux joueurs, mais ça, c'est vous qui voyez. Et surtout, cette box collision, vous allez devoir venir modifier ici dans les collisions. Vous venez sur les collisions preset, vous dépliez, vous passez en custom pour pouvoir activer ceci. C'est-à-dire que par défaut, quand on fait des fonctions de sphere trace, c'est le premier ou de line trace ou autre, le channel visibility, tout ça vous est expliqué dans mes tutos sur les tracés. C'est le premier trace channel, c'est le visibility à chaque fois par défaut. Du coup, ici, on dit qu'on bloque sur le trace responses, on bloque le channel visibility. Et ça va nous permettre de faire quoi ? Ça va nous permettre maintenant de dire, quand mon personnage va être devant, peu importe qu'il y ait un acteur ou pas au centre, peu importe que la porte soit ouverte ou fermée, on va toujours avoir, vous voyez, la porte qui répond sans aucun problème à l'ouverture, à la fermeture, même si en soi, le sphere trace, il tape au centre de la porte qui est ouverte et que donc réellement ne touche pas d'acteur. Maintenant, si, il va toucher justement cette box collision. Donc ça, c'était le premier exemple de porte qui va fonctionner avec un sphere trace. On pourrait mettre une box collision ou utiliser cette box collision autour de la porte et quand on va passer à proximité et essayer de l'ouvrir à ce moment-là, faire ça, il y a plusieurs possibilités. Mais voici avec le sphere trace comment vous pouvez faire. Passons maintenant à la deuxième possibilité qui va être de jouer avec la physique uniquement et vous allez voir que ça va être super intéressant aussi. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement délier ceci, c'est-à-dire je ne vais plus utiliser mon interaction avec le personnage et dans la porte, je vais même délier ceci, c'est-à-dire mon interaction avec la porte, je la délie. Donc, elle ne sera plus appelée et même si elle était appelée, ça ne ferait rien du tout. Et je vais même mettre ça en haut de l'écran pour ne pas être gêné et même, vous voyez, je passe clairement sur l'onglet viewport pour vous montrer qu'il n'y aura plus de code à partir de ça. On va même supprimer la box collision ici qui ne nous sert plus. Donc, on se retrouve avec un acteur qui a uniquement l'encadrement de porte et la porte. Première chose qu'on va faire, c'est activer la physique sur cette porte parce qu'effectivement, maintenant, on veut que quand le personnage va passer contre la porte, elle le s'ouvre. Pour faire ça, je sélectionne ma porte. Dans la colonne de droite, ici, je viens chercher la rubrique physics. Je vais me positionner à gauche parce qu'on va beaucoup travailler ici. Donc, je viens sur physics et je coche le simulate physics. Si je compile et qu'ici, je fais simulation, vous allez voir que, bim, ça marche bien. Il n'y a pas de souci. La porte, elle tombe. Ce n'est pas trop l'effet qu'on veut quand on veut ouvrir une porte. Mais ne vous inquiétez pas, on va passer à la suite. On va rajouter ici un component et quand je vais taper physique, vous voyez qu'il y a plein de componentes de physique qui sont proposées et on va prendre le physique constraint ici qui est un component justement de contraintes physiques comme son nom l'indique. Et il n'a pas besoin d'être parent de Dorsey. Donc, je le mets en élément enfant, il n'y a aucun problème avec ça. Je compile. Ce physique constraint, on va faire attention à une chose, c'est qu'il soit bien positionné sur notre niveau, qu'il ait bien les informations de rotation, de translate et tout ça qui soient bien initialisés à zéro. Du coup, on le sélectionne, en location, on met tout à zéro et en rotation, on met tout à zéro aussi. Et comme ça, on est sûr qu'il est bien positionné. Pourquoi c'est important ? Parce que toutes les contraintes qu'il va y avoir vont être calculées par rapport à sa position à lui aussi. Donc, c'est très important de bien initialiser ceci. Maintenant qu'on est à ça, le physique constraint, on va regarder un petit peu plus les paramètres qui nous sont proposés. Et ici, on a le component name 1 et le component name 2. En fait, ces components, ils vont nous permettre de pouvoir préciser justement les contraintes physiques et les contraintes physiques entre quels et quels component ça va être calculés. Nous, c'est entre le door, ici la porte, et la frame. Donc, le premier élément qu'on va mettre ici en component name, ça va être le door, celui qu'on va ouvrir. Et le deuxième component, ça va être le parent, entre guillemets, celui autour duquel il va être orienté. Donc, je mets ça et vous voyez que du coup, instantanément, on a des codes couleurs qui apparaissent et qui nous permettent de voir qu'il se passe des choses, entre guillemets, que ce qu'on est en train de faire est bien pris en compte. Maintenant, toujours le physique constraint, ici, ce qui est très important de comprendre, c'est que la rotation, quand on va demander une rotation, elle va se faire par rapport à cet élément-là. Donc, nous, on va venir positionner notre pivot ici de physique constraint du côté des charnières, du côté où la porte va s'ouvrir. Étant donné qu'on va travailler que sur un seul axe, le Z, on peut le mettre à la hauteur que l'on souhaite, ce n'est pas un souci. Si on a envie que ce soit centré ici, on peut le mettre comme ça, on peut le laisser en bas, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est qu'il soit bien placé sur l'axe Y, entre guillemets, comme on le voit ici, de façon à ce que la porte pivote bien autour de lui. Maintenant, on va regarder de plus près ce qui se passe ici. Vous voyez qu'on a bien notre pivot puis on a des informations en couleurs qui apparaissent. En fait, quand on descend ici, on va venir sur les Angular Limits et vous voyez qu'ici, le Swing 1, Swing 2 et le Twist Motion correspondent aux axes X, Y, Z en fait. Par défaut, c'est tout libre, c'est-à-dire qu'on peut déplacer n'importe comment cette porte. La physique, la porte, elle peut faire n'importe quoi vriller dans tous les sens. Donc nous, on va tout bloquer, on va tout bloquer de base. Et vous voyez que du coup, on se retrouve avec un pivot puis il n'y a pas d'autres informations. Et là, on va essayer de trouver maintenant l'axe sur lequel on souhaite travailler pour que justement, il puisse y avoir cette rotation. Donc on va aller passer un par un, voir justement sur quel axe on va pouvoir faire une rotation. Et là, en l'occurrence, ça me paraît pas mal puisque c'est sur cet axe-là qu'on souhaite bouger. Si, pour vous montrer un petit peu, si je prends un autre axe, vous voyez que cette fois-ci, notre angle de rotation, ça va être comme ceci. Autrement dit, la porte, elle va bouger sur cet axe-là. Ça ne le fera pas du tout. Donc c'est vraiment le premier que je vais sélectionner. Ensuite, on va sélectionner un degré de liberté, entre guillemets, à partir duquel, une fois qu'il sera atteint, la physique, la contrainte physique va s'activer. C'est-à-dire qu'au bout de 45 degrés d'ouverture de porte, la contrainte physique va s'activer et du coup, on ne va plus pouvoir l'ouvrir concrètement. Mais là, je vous propose de commencer à faire des tests et vous allez voir qu'il y a quelques notions qui sont intéressantes. Tout d'abord, je vais grossir la porte parce que vous avez vu que la porte, par rapport au personnage, elle est un petit peu petite pour qu'on puisse passer. Je vais la positionner ici. Je vais également repositionner mon personnage pour qu'on soit devant la porte et qu'on gagne du temps. Donc j'appuie sur Play. J'essaie de passer devant la porte et vous voyez que pour l'instant, il ne se passe rien du tout, ni d'un côté ni de l'autre. Ça vient très probablement du fait que mon acteur est un petit peu enfoncé dans le sol. Je vais donc le soulever, appuyer sur la touche fin pour le reposer sur le sol et on va retester tout de suite. Toujours pas. Dans ce cas-là, ça peut être simplement la porte qui, à ce stade, est soit en train de frotter le sol. Vous allez voir que ça va être le cas dans un instant. Mais la deuxième possibilité, c'est le fait qu'on n'ait possiblement pas activé la physique. Mais il me semble que si. Je vais quand même vérifier tout de suite. La physique sur la porte, elle a bien été activée ? Oui. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que cette porte qui est au centre, je vais légèrement la relever. Donc je vais venir ici sur le translate en Z et je vais mettre une valeur de 1 pour soulever cette porte d'un niveau. Et on va tout de suite regarder l'effet que ça peut donner. Je viens ici et la porte ne s'ouvre toujours pas. J'ai décidément oublié forcément un paramètre. Oui, je sais quel paramètre j'oublie. Je laisse volontairement ça au montage pour que vous puissiez voir tout ceci. Le physique constraint ici, il y a un paramètre qu'il faut absolument passer à True qui est le disable collision qui est ici. Pourquoi ? Parce que vous l'avez compris, d'ailleurs on l'a fait au début du tuto, cette porte, elle a une collision, l'encadré de porte a une collision. Sauf que, physiquement parlant, à un moment, quand on demande à la porte de s'ouvrir, elle va forcément rentrer en collision avec l'encadré de porte. Et du coup, si on demande à Unreal de vraiment respecter la physique, la collision va faire que la porte ne peut pas s'ouvrir. Et du coup, ça ne va pas passer. Cette option à cocher, cette variable ici dans le physique constraint, donc disable collision, permet de désactiver la collision entre les deux composantes sur lesquelles on est en train de travailler. Mais par contre, ça ne désactive pas totalement la collision, bien évidemment, de ces deux éléments sur tous les autres acteurs du jeu. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut y aller et notre porte s'ouvre. Et vous voyez qu'elle est limitée à 45 degrés, exactement la valeur qu'on a mise tout à l'heure. Donc, on a quand même un comportement qui commence à être sympa. Le degré d'ouverture est bien pris en compte. On voit qu'ensuite, elle essaie de se refermer et tout. On va voir comment spécifier ces valeurs. Dans ma recherche de débugage, parce que j'avais complètement zappé de disable les collisions ici, j'ai fait quelque chose qui est très important. J'ai eu le cas justement en préparant ce tuto. C'était vraiment de positionner la porte, vous voyez en Z, je l'ai monté d'une unité. Pourquoi ? Parce que si je le mets à zéro, ça veut dire que ma porte, elle va frotter le sol. Et si on demande à Unreal de respecter la physique, à un moment, une porte qui frotte le sol, possiblement, elle peut rester bloquée. Et vous voyez, c'est le cas ici. Ma porte, je l'ouvre, en fait, elle reste bloquée alors qu'elle devrait se refermer. D'un côté, ça passe. De l'autre, on voit que ça bloque. Et c'est simplement le fait qu'à un moment, la physique, elle hésite en fait. Elle s'est dit, ok, ça frotte, ça frotte pas, qu'est-ce que je fais ? Et du coup, ça génère ceci. Si vous montez juste d'une unité votre porte, on se retrouve en condition réelle dans ce coin-là, dans la vraie vie. Et cette fois-ci, on n'est plus embêté par notre porte qui dans tous les cas, va à chaque fois s'ouvrir. On va donc continuer un petit peu dans nos paramètres et on va voir ça va être celui-ci, le Swing One Limit. Vous voyez, c'était au niveau des angulars limites justement, donc les valeurs qu'on a renseignées et c'est là où on a le 45 degrés. Si on met 80 degrés et qu'on valide, ça veut dire que maintenant, notre porte, on va pouvoir l'ouvrir jusqu'à 80 degrés et on a du coup un niveau d'ouverture qui est plus sympa. Vous voyez, on passe, la porte s'ouvre à 80 degrés et après, elle se referme automatiquement. Elle a cette physique qui joue. On va continuer pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Après, bien évidemment, les paramètres que je vous montre, à vous de vous amuser avec de façon à avoir les résultats que vous souhaitez obtenir. On va descendre un petit peu plus bas et ce qui va nous intéresser, c'est ceci, l'angular motor. On va le mettre en twist and swing par défaut. Et ici, on a deux valeurs, le target orientation et le target velocity. Le orientation, on va rester sur du français, en gros, si vous voulez, ça va être la force du ressort, c'est-à-dire que c'est finalement la retenue qu'il va y avoir quand on va ouvrir la porte et qu'elle va essayer de revenir. Il y a une puissance du ressort soit dans la poussée soit après quand elle va se libérer qui va faire qu'elle va revenir plus ou moins vite. Du coup, nous, on va cocher le swing ici et dans la valeur strength, donc la force, on va mettre une valeur plus ou moins forte pour lui demander de revenir plus ou moins rapidement. Ici, je vais mettre la valeur 10 et on va regarder tout de suite ce qu'il y avait sachant que par défaut, il y avait une valeur 50 quand on l'activait. Regarde ce que ça donne. Hop là, vous voyez que la porte, elle revient beaucoup plus vite que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je franchis la porte et bim, elle se reforme assez rapidement. Le problème, c'est qu'on le voit, du coup, la porte, elle fait des balancées comme ça parce qu'en fait, elle est entre guillemets trop légère. On peut se jouer sur deux facteurs là-dessus mais toujours dans le moteur ici, quand on va activer le swing sur le target velocity, si vous voulez, c'est un petit peu finalement le poids de la porte et là aussi, en changeant les valeurs qui par défaut est à 1, je mets une valeur plus importante qui est à 8, vous allez voir que la porte, elle va donner une impression d'être un petit peu plus lourde quand elle se referme et du coup, on a mis en valeur que ce soit sur l'orientation ou sur le velocity, ça nous permet d'avoir le résultat que vous venez de voir ici et qui commence à être plutôt pas mal avec la porte qui se referme à une certaine entre guillemets vitesse et donc le résultat, il est plutôt naturel. Suite à ça, vous avez également un autre paramètre qui peut vous permettre de jouer sur la physique pour pouvoir faire ceci et cet autre paramètre, il va se situer dans la porte en elle-même. Quand vous allez sur la porte, que vous sélectionnez vraiment la porte, donc la partie qui s'ouvre et que vous allez sur la partie physique qu'on a activée tout à l'heure, vous pouvez activer ici la masse et la masse, vous pouvez rentrer la valeur que vous voulez. Plus vous allez mettre une masse importante, par exemple, je mets 500 en masse et plus le joueur va galérer à ouvrir la porte, c'est-à-dire que ça va représenter entre guillemets un certain poids et vous voyez qu'il y a une certaine lourdeur pour pouvoir justement ouvrir la porte. J'y vais, vous voyez, le joueur est carrément arrêté et il force un petit peu. Inversement, si au niveau de la masse ici, je mets une valeur de 1, juste pour vous montrer que la porte, elle va s'ouvrir instantanément quand je vais passer à côté. Vous voyez, j'ai même mis une valeur tellement minime que c'est ridicule et que du coup, c'est pété, mais autrement dit, le personnage, il est quasiment pas ralenti, la porte, elle s'ouvre instantanément. Bien évidemment, il ne faut pas prendre une valeur comme ça, mais si je prends des valeurs intermédiaires, on va avoir un personnage qui va être légèrement ralenti, mais une porte qui s'ouvre rapidement et qui va se refermer comme elle se referme depuis le début grâce aux valeurs qu'on avait mises en orientation et en velocity. Donc, c'est vraiment un mix de ces différentes valeurs qui va vous permettre d'avoir un résultat comme vous le souhaitez, soit naturel, soit beaucoup plus punchy ou pété en fonction du style de votre jeu, mais voilà ce qu'on peut faire donc avec la physique. Nous arrivons à la fin de ce tuto. Je tiens à remercier Babar qui m'a totalement briefé sur la partie physique, c'est vraiment son dada et du coup, on a pas mal échangé tout à l'heure pour préparer ce tuto. Merci à vous également, une fois de plus, plus de 50 000 personnes maintenant qui suivent ma chaîne principale. Je vous remets le lien en description. Prenez soin de vous et puis je vous donne probablement rendez-vous demain autour de 17-18h pour le prochain tuto. A très bientôt ma chère commu. Ciao !